En compagnie de l'un des plus grands propriétaires français, éleveur et acheteur également. Et oui, acheteur, vous avez déjà, Jean-Claude Cyrul, acheté plusieurs lots aujourd'hui. Mais il y a quelques années, vous aviez acheté une certaine Trixia à la vente V2. Expliquez-nous, rappelez, remémorisez-nous cette histoire. Je ne voulais pas acheter seul. Je travaillais avec Alain Descrayons-le-Courtier et avec mon entraîneur Frédéric Rossi. Donc je ne suis même pas... Je suis influent, mais ce n'est pas moi qui décide de tout. C'est une personne influente ou influençable ? J'essaie d'avoir une bonne influence. Alors, elle a débuté sa carrière justement chez Frédéric Rossi. Puis elle est aujourd'hui chez Alain Doreille-Dupré. Expliquez-nous ce qui est arrivé après sa victoire dans le prix des réservoirs l'an dernier. Eh bien, quand elle est partie à Paris, elle est partie parce qu'on était en train de refaire les pistes de Calas. Et donc je ne la voyais pas préparer la boule d'essai au milieu des tracteurs ou des engins. Donc c'est pour ça qu'elle était allée à Paris. Et puis tout s'est bien passé au début. Et puis un jour... On a le temps, là. Je vous raconte tout. On en a pour une. Allez-y, oui. Un jour, Alain Descrayons m'appelle. Il me dit qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est que quand je la travaille, normalement, ses globules rouges devraient augmenter. Et là, plus je la travaille et plus elle perd des globules rouges. Et puis, on voyait bien que si quelque chose n'allait pas. Alors il me dit qu'elle a quelque chose. Il faut trouver quoi ? Alors on a fait des analyses et puis on a trouvé très vite qu'elle était positive à la maladie de Lyme. Et voilà. Alors est-ce que c'était la maladie de Lyme ? Parce que c'est une affaire qui est très controversée, la maladie de Lyme. Et on l'a soignée. Elle est repartie au Aura ? Non, non. Elle est restée à l'entraînement. On l'a soignée pour ça. Et puis bon, ça a été assez long à revenir. Elle a beaucoup maigri. Et elle a été longue à revenir. Elle a eu un peu une période de convalescence. Et puis là, je suis allé la voir. C'était le 9 juillet, je crois. Je l'ai trouvée très légère. Je suis très pessimiste pour la course d'hier. Et puis hier, j'ai trouvé splendide. Et quel retour elle a gagné. Et donc, pour rappel, elle a gagné le prix Lioré hier avec un finish époustouflant. Oui, oui, j'ai retrouvé la police que je connaissais. La police de la fin de sa deuxième année, oui. Quelle sera maintenant la suite de son programme ? Bon, écoutez, on cherche un groupe 1 sur 1600 mètres. Soit le prix du Moulin de Longchamp, soit une course en Angleterre qui s'appelle les Sun Chariot, je crois. Sans en être sûr, parce que je crois que je n'ai jamais couru au cheval en Angleterre. Ce sera donc une première pour vous, pour votre Kazakh ? Si toutefois on y est allé, oui. On prend rendez-vous alors au mois de septembre dans un groupe 1 en Angleterre ? Peut-être, je vous le dis, je ne sais pas. Ce sera soit l'un, soit l'autre pour l'instant. On verra comment elle rentre là. Et elle est bien rentrée justement, pour l'instant ? Moi je suis allé la voir dans son box après la course, elle était très calme, très belle. Non, elle n'a pas eu une course dure. Et surtout les 200 derniers mètres jusque-là, elle ne s'est pas très fatiguée. Et elle pourra donc revenir très rapidement, du moins on l'espère. Merci Jean-Claude Cyrul, et puis bonne vente à vous encore. Merci beaucoup.